Yépa tout le monde, bienvenue avec moi dans la catégorie je vis et je cherche à comprendre le milieu dans lequel je vis. Je me développe potentiellement, personnellement, en utilisant quel outil ? Les neurosciences cognitives, voilà. Ces sciences qui nous permettent de mieux comprendre notre état de conscience, d'inconscience, voilà. Entre notre cerveau haut, notre cerveau bas. Le cerveau haut, pour moi, ce serait celui qui est intelligent, voilà, qui réfléchit avant d'agir. Et le cerveau bas, c'est l'émotionnel, c'est celui qui arrive et, voilà, qui nous surprend, je dirais même. Alors, au regard de tout ça, j'ai essayé de répondre à la problématique suivante. En fait, connaissons-nous vraiment la profondeur de nos désirs ? Ces désirs conscients ou inconscients ? Alors, c'est ce que je vais essayer de voir dans cette approche de cette synthèse. Alors, c'est une approche, bien sûr, qui est personnelle, donc je vous laisse aussi à vos audios pour nous dire un peu, vous, comment est-ce que vous intégrez la notion de désir et comment, selon vous, vous connaissez la profondeur de vos désirs. Ça sous-entend, est-ce que vous les maîtrisez ou est-ce que vous ne les maîtrisez pas ? Alors, moi, je vais vous faire ma petite synthèse de comment je comprends les choses et comment mon petit cerveau, aussi minuscule qu'il est, aussi imparfait qu'il est, il comprend les choses et il les interprète. Alors, vous l'avez constaté, comme moi, parfois, on y va, c'est-à-dire qu'on a un sentiment, une émotion qui arrive et on a un désir. Ce désir, il nous dit qu'il faut y aller et on s'est déjà vus dans des situations où, effectivement, on fait des choses, mais on ne sait pas exactement pourquoi on y va. En fait, tout simplement parce qu'on a un sentiment qui nous dit qu'il faut le faire. Donc, d'où ça vient, ça, voilà, comment est-ce qu'on pourrait comprendre pourquoi est-ce qu'on a des désirs et pourquoi est-ce qu'on a besoin de satisfaire nos propres désirs et d'où ils viennent, qu'est-ce qui les motive. Alors, moi, je dirais que, voilà, on vit sous influence de forces plus ou moins conscientes ou plus ou moins inconscientes qui vont nous pousser à réaliser certaines choses et notamment à accomplir certains désirs. Notre existence, en fait, elle repose, elle est complexe. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur un bouillon de motivation dont on n'a pas toujours une parfaite connaissance. Ou encore, je dirais, une partie de nous-mêmes est parsemée, en fait, va nous parsemer de phases dont on n'a pas vraiment pleine conscience. En fait, ce sont parfois des sentiments confus. Et ces sentiments confus, en fait, on les interprète comme, globalement, une notion de plaisir, de désir, voilà. Donc, en fait, on n'en a potentiellement peut-être pas toujours confiance, mais ça, ça, nous, nos désirs, ils vont nous pousser à prendre un chemin. Et en fonction des désirs, il y a des risques et des opportunités dans le fait d'actionner ces désirs. Pourquoi ? Parce que ça peut nous conduire vers un chemin où on va être peut-être dans une notion de risque un peu plus vulnérable. un peu plus fragile ou un peu plus aveugle, un peu plus subjectif sur notre position et notre situation. Donc ça, pour moi, potentiellement, c'est peut-être des risques. Les risques qui seraient liés au fait de répondre à ces désirs. Puis, dans les opportunités d'effectuer et de répondre à nos désirs, en fait, ce serait, à mon sens, le côté positif des désirs. Il y a des désirs qui sont constructifs et positifs, c'est-à-dire qui nous tirent vers le haut, qui nous rendent potentiellement, de façon globale, plus fort, moins vulnérable, plus solide, plus conscient, plus rationnel, plus objectif. Donc ça dépend, en fait, de comment on perçoit, comment on se laisse envahir par les désirs, comment, en fait, on sélectionne les désirs à accomplir, et voilà, lesquels on enlève, lesquels on garde et pourquoi on les garde. Donc ça, c'est complètement subjectif en fonction des gens. Donc pour revenir au sujet, moi je dirais, pour essayer de faire ma synthèse sur connaissons-nous vraiment la profondeur de nos vrais désirs, moi je dirais que dans certaines situations, nous semblons être prisonniers de nos désirs. Voilà, pourquoi ? Parce que, de manière consciente ou inconsciente, parfois on a l'impression que, et je dis bien que c'est des sentiments, on a l'impression que nos désirs, en fait, on les subit. On les ressent, mais oui, de manière plutôt subie, et donc associée à plus de risques que d'opportunités, le risque de se sentir mal, le risque de se sentir vulnérable, etc. Donc, si on se sent prisonnier de nos désirs, on va avoir l'acte volontaire ou involontaire de moduler ces volontés, et de moduler, en fait, tous ces sentiments de désir. Par contre, il y a une autre particularité, c'est connaissons-nous vraiment nos vrais désirs et la profondeur ? Je dirais que oui, dans certains cas de figure, on est en pleine conscience, et on a pris conscience qu'on était l'auteur de nos désirs, l'auteur du livre de nos vies. Par l'accomplissement de certains désirs, en fait, on va influencer la richesse des chapitres de nos livres, le livre de notre vie. Voilà, indirectement, par notre volonté, qui est consciente ou inconsciente, on va activer, en fait, le petit programme informatique qu'est notre cerveau, pour moduler, je dirais, nos actions, nos décisions, et pour prendre subjectivement ou objectivement, consciemment ou inconsciemment, voilà, ou tout simplement répondre à un besoin viscéral, d'assouvir un désir. Alors, risque ou opportunité, voilà, d'assouvir un désir, moi je dirais, c'est fonction de l'angle dans lequel on va se placer, et le point de vue. Voilà, est-ce que vous êtes émetteur ou récepteur du désir ? C'est-à-dire, est-ce que ce désir, il vous influence ? Est-ce que, indirectement, ce désir, il provient de vous ? L'influence du désir a été émise par quelqu'un d'autre, mais influence vos vies, etc., etc. Donc, en fait, la difficulté, c'est de savoir où on se place, également, et pour prendre conscience, en fait, du désir. Des répercussions de notre désir sur l'autre ou sur nous-mêmes. Alors, moi, je dirais que le désir de l'homme, en fait, il repose sur un besoin plutôt viscéral, voilà, non contrôlé. C'est, pour moi, la dominante de la notion de désir, en fait, la notion inconsciente et viscérale de devoir assouvir quelque chose, voilà, qui repose sur le propre et la biologie de l'homme, ou je dirais même les neurosciences de l'homme, ce qu'il est, ce qui le constitue. Alors, je dirais que ses propres désirs, ou son propre désir principal, ou ses désirs avec un S, parce qu'ils peuvent être au pluriel, ils vont reposer potentiellement sur une notion de désir global, de satisfaire plus ou moins les désirs également de l'autre. En fait, soit dans la notion de désir, pour moi, il y a des nuances. Soit on satisfait un désir qui est purement personnel et orienté sur soi-même, ou soit on ouvre sa notion de désir à l'autre, vers l'autre. Donc, dans la notion de désir, ce serait pour moi une nuance, et je le comparerais à un ingrédient lorsqu'on confectionne des plats et qu'on cuisine. Pour moi, c'est un ingrédient à mesurer qualitativement, certes, donc il faut choisir le bon ingrédient, et en plus de ça, il faut le quantifier, il faut le peser. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'ingrédient que vous allez choisir et de sa quantité, votre gâteau, il n'hésitera pas. Vous allez faire soit un gâteau qui est complètement dégueulasse, et les autres vous diront, mais ton gâteau, il est dégueulasse. Donc, soit vous n'avez pas mis les bons ingrédients, soit vous n'avez pas mis les bonnes quantités. Donc, en fait, la notion de désir et d'atteindre du désir, elle est subjective. Votre gâteau, il va vous satisfaire, il va satisfaire votre désir, mais il ne va pas satisfaire les autres. Voilà, il y a des gens qui vont aimer le sucré, il y a des gens qui vont aimer moins sucré, etc. Donc, je dirais qu'on n'est pas tous constitués de la même manière. Et dans l'exemple du gâteau, c'est en fonction des ingrédients que vous allez utiliser, et la quantité des ingrédients, et potentiellement même les paramètres physico-chimiques, c'est-à-dire la qualité du four que vous allez utiliser, la force de la puissance de sa cuisson, par exemple, votre produit final, il ne sera pas les mêmes, il ne sera pas pareil, et tout ça, ça va influencer le désir d'assouvir sans besoin autour de ses qualités organoleptiques, le plaisir par le fait de manger. Donc, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer la notion de comment on va percevoir le désir final. Voilà. Si vous faites vos cannelés avec un four micro-ondes qui a l'option four, vos cannelés, ils ne vont pas être top. Donc, si vous prenez un super four, vous aurez beau mettre au début tous les ingrédients et les bonnes quantités, grâce à votre bon four, votre produit final, il sera OK. Donc, bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous connaissez vos désirs, vos désirs, en fait, au fond, en fonction de l'émetteur et du récepteur, ils ne vont pas être interprétés de la même manière. Et voilà, il y a une soupe, je dirais, cognitive et émotionnelle. Je dirais même qu'il y a une soupe relative à notre environnement qui va influer la satisfaction de nos désirs, l'atteinte de nos désirs, mais également de comment on perçoit un désir. Donc, c'est une notion purement subjective pour moi. Donc, je ne sais pas si mon exemple du gâteau, il est bon, mais bon. Allez, vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout, vous, dites-nous un petit peu comment vous voyez la résolution de cette problématique. Plus simplement qu'il n'y ait pas, parce que c'est sa grosse problématique. C'est toujours le bordel dans son cerveau. Alors, moi, je dirais que le désir, en fait, la notion de désir, le sentiment de désir, je dirais que ça sous-entend une notion, au fond, potentiellement, également, de se construire à l'autre. Et moi, je dirais que c'est le premier sentiment qui émane et qui apparaît. Si on regarde la phase de développement de l'être humain, et si on regarde les premières phases de développement, je dirais qu'elle est non consciente, elle est viscérale, et en ce sens, pour moi, elle est un peu animale. Donc, si on regarde le développement de l'enfant, et notamment du nourrisson, et qu'on se pose la question de savoir, OK, comment lui, il ressent et il interprète ses sentiments de désir, moi, je dirais qu'ils sont simples, ses sentiments de désir, aux phases précoces de développement de l'homme, parce que ses sentiments de désir, en fait, ils ne reposent que sur la nécessité de survivre. Et plus tard, dans une seconde phase, en fait, il se met en place la phase émotionnelle et cognitive. Voilà, c'est l'interrelation entre l'enfant et la maman, c'est l'interrelation entre l'enfant et les parents, c'est l'interrelation entre l'enfant et sa famille, ses frères et soeurs, c'est l'interrelation entre l'enfant et un groupe social. Et on voit bien que la volonté et les désirs de l'enfant, en fait, ils changent, ils se modifient. En premier lieu, ses désirs sont simples, c'est survivre, c'est mettre en place la survie de l'homme, de l'espèce. Si l'enfant a un désir de téter, c'est propre à la survie, c'est une notion de réflexe, c'est viscéral, c'est inconscient, c'est nerveux. Et puis, dans une deuxième phase, en fait, on s'aperçoit que plus il grandit, et plus, en fait, il va satisfaire des désirs pour assouvir les désirs des autres. Donc, il comprend les désirs de ses parents. Ses parents lui ont donné naissance, et s'ils lui ont donné naissance, c'est dans le plaisir de le voir grandir. Donc, l'enfant va grandir, et il va accomplir des désirs pour grandir aux yeux de ses parents. Et puis, dans une deuxième phase, il commence à ouvrir son cercle et son environnement social, et puis, il comprend qu'en fait, il va plus grandir et satisfaire ses désirs pour lui-même. Donc, voilà, il se construit sur sa propre unicité et sa propre personne, et en ce sens, il se détache un petit peu, plus ou moins, parce que ça dépend de chaque développement. Chaque développement est complètement différent. On va se développer plus ou moins du cercle familial. Voilà, il y a des gens qui, à 30, 40 ou 50 ans, vont encore réaliser certains désirs en répondant au propre désir du cocon familial. Donc, se rapprocher du désir familial. Donc, moi, je dirais le désir de s'accomplir pour l'autre. Et puis, plus on agrandit son cercle, et puis parfois, on accomplit ses désirs pour satisfaire ses amis, pour satisfaire son réseau professionnel, pour satisfaire, après, ses propres convictions personnelles. Donc, comme dans la cuisine, on ne saupoudre pas de la même manière, de manière consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire. Donc, le sujet, il est compliqué. J'irais presque qu'il est philosophique. Mais, moi, je dirais qu'en fait, il y a une première phase de prise de conscience de nos désirs et puis une deuxième phase de prise de conscience de nos désirs. J'irais même une première phase d'exécution de nos désirs et une deuxième phase d'exécution des désirs. Mais de façon générale, en fait, dans le premier temps, le désir, il sous-entend une notion qui, pour moi, est importante. C'est la notion de se construire pour l'autre et de se construire de façon à améliorer la construction de l'autre. Voilà. Ça sous-entend, pour moi, une notion et des sentiments autour de l'affection, de l'amour, de l'empathie. Et pour moi, c'est un levier d'accomplissement du désir. Voilà. En premier lieu, il peut être génétique et puis après, il peut être conscient ou inconscient. Voilà. Donc, en fait, est-ce que dans le choix d'accomplir des désirs pour accomplir des satisfactions personnelles ou collectives, moi, je dirais que c'est complètement variable. variable dans un contexte, variable pour une personne. Donc, il y a plein, plein, plein d'influenceurs. Donc, allez, je vais résumer en disant que, selon moi, en fait, quand il y a deux cas de figure, c'est l'accomplissement du désir. Quand votre lien familial, il est fort, vos désirs, en fait, en règle générale, ils vont fusionner, ils vont s'harmoniser avec les désirs, en fait, de votre famille. Voilà. Si, eux, leur désir, c'est de vous voir heureux, vous allez avoir un push de désir qui va vous conduire à vous accomplir et à être heureux. Voilà. Vos désirs, en fait, ils interagissent avec ceux de la famille, plus ou moins conscients ou inconscients. Et puis, quand vous grandissez, votre lien familial, il est toujours plus ou moins fort. Voilà. Ou pas du tout, d'ailleurs. C'est fonction des gens. Mais vous avez de plus en plus le désir profond d'interagir avec une sphère qui se veut plus grande. Pas toujours reproductible, d'ailleurs. Et voilà. Tout ce que je dis, ça n'a pas valeur de vérité générale. C'est mon interprétation des choses. Et elle est peut-être complètement faussée, je vous l'accorde. Mais vous avez une façon, à mon sens, et on a une façon, à mon sens, d'interagir de façon plus grande avec la sphère familiale. Et cette sphère, en fait, elle est plus ou moins sociale. Elle va être plus ou moins amicale. Et elle va être plus ou moins professionnelle. C'est fonction de nos valeurs, de nos passions, de ce qui nous intéresse, etc. Donc, je dirais qu'en fait, la notion de désir et de connaître nos désirs, en fait, elle est complètement évolutive. Elle est dynamique. Elle est dynamique parce que placée sous de nombreux influenceurs. Et que ces influenceurs ne seront pas les mêmes. Ces influenceurs du plaisir et du désir ne seront pas les mêmes dans notre phase de développement comme nous étions nourrissions. quand nous sommes enfants, et puis quand nous devenons ados, et puis quand nous devenons adultes, et puis quand nous prenons en maturité, etc., etc. Donc, les sentiments, et notamment le sentiment de désir, en fait, son opportunité, c'est qu'au fond, il participe à nous construire, il participe à nous améliorer. Comment ? En prenant conscience que celui-ci doit être modulé pour nous pousser ou, au contraire, nous freiner dans la prise de décision de certaines actions. Et autour de tout ça, je dirais qu'il y a un levier d'équilibre à contrôler autour des désirs. Et c'est là la grande difficulté, à mon sens. C'est que voilà où elle est, cette notion d'équilibre, comment elle est modulée et où sont les seuils. Voilà. Quel est le max ? Quel est le mini ? Et à quoi je m'aurai réfère ? Je dirais que tout ça, ça sort d'une soupe, une soupe plus ou moins consciente, inconsciente. Voilà. C'est saupoudré de volonté, je dirais contrôlé, et plus ou moins contrôlé, voilà, autour de la notion de désir. Donc, c'est un sujet complexe. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, moi, je dirais que ce sujet, il inspire beaucoup d'autres problématiques autour de la notion de plaisir, de vouloir posséder également, ou le désir de vouloir posséder. Voilà. Donc, c'est très complexe. Je dirais même que c'est subjectif. Au fond, est-ce qu'on est capable d'identifier qu'est-ce que la notion de désir ? D'où ça vient ? Sous quelle influence ça fonctionne ? Et comment, nous, et à quel degré, on est capable de le moduler ? Je ne sais pas. Je dirais que c'est une science ou fiction. Je dirais yépa. Moi, perso, voilà, je ne me sens pas très fortiche sur le sujet. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je trouvais que le sujet était intéressant. Allez, maintenant, je vous abandonne parce que, parce qu'il est grand temps d'aller au marché. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada